bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui le 6 avril 2017 c'est la veille la veille d'un scrutin qui nous fait très 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 mal là où vous pouvez le penser j'ai eu du mal à m'asseoir ce matin tellement ça m'a explosé c'était terrible je vais à ma boîte aux lettres comme tous les matins pour vérifier ce qu'il y a dedans les mauvaises nouvelles surtout comme pour tous les français effectivement j'ai trouvé une très mauvaise nouvelle une enveloppe où deux personnes se sont invités chez moi et l'autre là à l'oreillette celui qui qui parle au grand débat en écoutant ce que d'autres vont lui dire de répéter pinocchio ok à tête à tête philippe arrête 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 t'as pas le droit de dire ça tu n'as pas le droit j'en ai rien dit je retire c'est une comédie un burlesque alors je voudrais rassurer les les amis les camarades les personnes qui s'inquiètent moi j'ai reçu une enveloppe avec un petit papier de monsieur l'autre là et un petit papier de madame parce que il semblerait que dans certaines enveloppes il n'y est que celui ci x 2 dans ma circonscription ça va c'est vrai qu'ici ils sont plutôt le pet je sais je sais ce que vous pensez moi aussi mais je peux rien échanger alors j'ai quand même regardé quand on s'invite chez vous faut quand même saluer juste un truc éradiquer la menace islamiste et affirmer nos valeurs alors vous savez comme moi que la famille le pen sont des héritiers de façon on sait pas vraiment des plâtres ciment la face et les américains ils ont publié des articles depuis trois ans déjà parce que clinton travaillait pour les ciments lafarge aussi que les ciments lafarge payaient des impôts révolutionnaires à daech daech les terroristes c'est tout ce que j'ai à dire avec et faire des recherches ben celui là et ça c'est c'est le plus beau j'ai rien dire ça suffit comment c'est pas un troisième chantier sera celui du travail il va demander au gouvernement de simplifier le droit du travail et de réformer l'assurance chômage à lui qui a fait la loi macron c'est pas lui qui a fait la loi comme oui simplifier le droit du travail mais je m'intéresse aux travailleurs qu'est ce qui va leur rester j'ai rien dit j'ai rien dit je pose une question c'est tout c'est pareil pour tout ce qu'ils disent un et l'un l'autre alors les deux là je plie vous entendez comment il s'appelle celui là j'ai oublié son nom ça n'a aucune espèce d'importance qui me dit qui me demande pour qui je me prends peut-être je vous passe les détails je vous passe le style d'écriture la jalousie il doit sans doute être jaloux de ma beauté sublime sans doute croire que je suis je sais pas ce qui croit ça me perturbe un peu il y avait une phrase de brel dans les bourgeois il disait eh bien moi moi je me prends je me prenais je me prenais pour moi eh ben moi je me prends pour moi c'est tout je me prends pas pour toi je me prends pas pour l'autre j'ai pas besoin d'imiter qui que ce soit je comprends j'ai une personnalité c'est moi et je suis sincère et je donne ce que j'ai j'ai pas besoin de me prendre pour quelqu'un que tu crois ou que tu vois où j'en sais rien peut-être que tu as un problème psychiatrique je sais pas tu es jaloux tu es jaloux tu as eu un problème avec papa avec maman tu as été l'aîné et tu n'as pas supporté les suivants oh là là mais tu sais je connais ça j'ai vécu on peut en discuter si tu veux tu souffres t'as mal bah viens on va parler on va prendre un café on va discuter toi et moi bon mais maintenant tu me pardonnera mais j'ai des choses à faire donc on se reverra plus tard et si tu as encore des choses méchantes à écrire les écris pas il ya des millions de personnes qui postent sur youtube plein de vidéos tellement plus intéressantes que les miennes ne t'invite pas sur ma chaîne pas les visiter les autres là bas tu seras plus heureux à mon avis est plus satisfait de toi même et ton ego pourra transpirer dire que c'est toi je te donne tout ça tu peux le garder ne te force pas à regarder mes vidéos d'accord moi je me force pas je regarde même pas je regarde pas les autres ça j'ai pas le temps aujourd'hui j'ai préparé un petit texte d'espoir ça va être difficile à lire parce que jean drogue c'est pas facile à écrire et c'est pas facile à lire ça s'appelle un jour viendra je suis persuadé qu'un jour viendra où le citoyen sera libre et indépendant de choisir un frère citoyen parlant la même langue que lui pour l'aider à diriger son pays parce que en fait en fait ceux qui sont dans la poubelle parle pas la même langue que nous pas du tout la même langue c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre un jour viendra où le grand mal de notre temps succombera sous l'éveil des consciences et sa brûlure lumineuse la vérité ça brûle c'est comme le soleil ça brûle c'est ça qui est formidable avec la vérité mais le feu de l'enfer ça brûle pas ça se consume comme ça mais ça brûle pas c'est pour ça qu'ils n'aiment pas la lumière dis tais-toi je suis persuadé qu'un jour viendra où la religion ne sera plus un outil de terreur et de destruction des valeurs contraires un jour viendra où le grand mal intellectuel des sophistes politiques au service de la haute finance satanique s'empoisonnera sous les saintes effluves des plus belles pensées des meilleurs hommes elles sont partout les belles pensées des meilleurs hommes dans mes livres il y en a plein c'est magnifique on est bien quand on les lit mais je sais pas on a une paix intérieure on se rend compte que le monde c'est quelque chose d'extraordinairement merveilleux je suis persuadé qu'un jour viendra où la science ne sera plus l'ennemi du bien où elle sera plus l'outil des puissants où elle ne sera plus l'outil des puissants pardon contre les masses populaires parce que c'est vrai les progrès technologiques, les chemtrails, les nanotechnologies, les canons à ondes, les armes c'est jamais au service du peuple c'est toujours contre les peuples ah tais-toi, 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 tais-toi c'est la schizophrénie qui reprend je suis persuadé qu'un jour viendra où l'homme pourra revendiquer ses droits légitimes à la vérité à la liberté, à l'égalité et à la fraternité la vraie un jour viendra où la France comprendra que la poubelle traduit avec ses phrases mal faites l'idéologie de Vichy la soumission, le travail, la famille, la patrie parce qu'il reprend la France en marche c'est exactement le slogan du maréchal Pétain vous regardez sur ma page Facebook il y a une vidéo c'est le slogan la France en marche c'est comme ça, c'est la vérité ils se sont pas foutus pas foutus de notre gueule ces types qui travaillent pour lui dans la communication ils vont chercher chez Pétain puis après ils vont critiquer l'autre là en la traitant de nazi c'est étonnant parce qu'en fait ils ont les mêmes programmes je suis persuadé qu'un jour viendra où les français réaliseront la supercherie de la France en marche Macron c'est l'enfant de Pétain Macron la triche Macron l'oreillette pendant le débat toujours comme ça hé les gars je suis un peu paumé là alors tu vas lui dire que ouuuuuh c'est quand même pas un robot il a quand même un cerveau souvenez-vous de Mitterrand quand il faisait ses discours pas un papier le type il avait tout dans la tête et là celui-là il a la voix des autres dans la tête et quand on a la voix d'un autre dans la tête Jeanne d'Arc mais Jeanne d'Arc c'est l'autre encore qui l'admire ouuuuh ça m'énerve ce truc c'est qu'on prend plus rien du tout là l'enfant de Pétain Macron la triche Macron l'oreillette et Marine la ferme non Marine à la ferme fausse gentille devant l'éternelle France soumise un jour viendra où je marcherai main dans la main avec celle que j'aime dans les rues d'un pays libéré de la fourberie et du mensonge je suis persuadé qu'un jour viendra où nous pourrons prétendre au bonheur d'être ce que nous sommes sans avoir à subir la méchanceté puérile des jaloux un jour viendra où la France deviendra le phare du monde mais avec ces branquignoles là dans c'est pas demain la veille en fait j'avais écrit c'est pas demain la vieille nous vivons une époque formidable et je ne fais que de l'ironie et je ne me prends pour rien je regarde ce qui se passe autour de nous et ça ne me plaît pas c'est mon droit dans une démocratie puisqu'ils arrêtent pas d'en parler de la démocratie du droit tout ça c'est mon droit d'en parler j'ai le droit de dire que ça ne me convient pas ok merci salut